D'or, d'argent et de bronze, mais avant tout de Paris. Les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ont dévoilé les médailles que les athlètes du monde entier se disputeront cet été en France. Avec une particularité, dans chacune d'elles se trouvera un morceau original de la Tour Eiffel en forme d'hexagone, une motivation supplémentaire pour Koumba La Roque et Pauline Desroulettes. On ne s'y attendait pas, celle-là. C'est vraiment la bonne surprise. Évidemment, quel privilège d'avoir un bout de Tour Eiffel. Finalement, c'est pour ça qu'on va se battre, le bout de Tour Eiffel dans la médaille, dans le soleil. On fait beaucoup de préparation mentale. Clairement, en imagerie, on va penser à cette médaille maintenant. C'est du bonus et on est très privilégié d'avoir pu les voir d'aussi près. Je me réveillais chaque matin avec l'objectif de faire ma médaille à Paris, mais maintenant je sais à quoi ressemble la médaille. Je vais la voir, je vais la visualiser à chaque fois. Elle dit que c'est une motivation supplémentaire, même si on était déjà de vaste très motivés. Mais là, on est au max. Voilà, exactement. Conçu par les artisans de la maison de joaillerie Chaumette du groupe LVMH, en collaboration avec la commission des athlètes de Paris 2024, présidée par Martin Fourcade, c'est en tout 5084 médailles qui seront fabriquées par la monnaie de Paris. Je crois que c'est le plus beau patrimoine de la France et chaque athlète qui va être médaillé va avoir le droit d'en prendre un petit bout avec lui et de le ramener à la maison. C'est un peu le rêve qu'on a tous en étant enfants quand on vient de province comme moi, qu'on vient à Paris pour regarder la Tour Eiffel. Et puis c'est une médaille qui, je pense, va faire date dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ce sont vraiment des morceaux d'origine de la Tour Eiffel de 1889. La Société d'exploitation de la Tour Eiffel régulièrement fait des travaux d'entretien et donc remplace des petits morceaux. Et donc ces morceaux d'origine sont stockés dans un endroit très important. Et donc grâce encore une fois à la ville de Paris et à la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, on a pu avoir accès à ce joyeux national. Client exceptionnel, commande exceptionnelle. Et nous avons effectivement décidé de traiter cet objet, cette médaille comme un bijou. Et vous voyez le morceau de Tour Eiffel en question est certi comme un diamant, peut l'être sur un grand bijou de la maison Chomet. Et tout le projet a été réfléchi comme cela, comme une grande commande spéciale pour un client exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada